Nous sommes un parti très réfléchi, nous avons changé le débat politique. Tu prends le pays, le premier collaborateur du président, le député du cabinet de la République, c'est un allié. Le secrétaire général du gouvernement, quand il faut qu'on te laisse, ton ministre des forces armées, c'est un général d'armée. Ton ministre de l'Intérieur, c'est un général d'armée. Ton ministre de la Justice, c'est un magistrat. Alors, il est où l'appareil régalien ? C'est le parti qui devait le charrier. Moi, si Khalifa était de présent, je pouvais donner au moins dix postes officiels de ministère. Donc, aujourd'hui, tu arrives avec un gouvernement comme ça, de gens qui sont plutôt techniques, qui ne sont pas politiques. Résultat, c'est le premier ministre qui monte. Pendant les Sénégalais, on applaudit en disant que c'est la rupture du confortage du gâteau. Résultat, on était un peu dans la même configuration que Maquille Dore et Fallon. Mais la conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est que le premier ministre qui monte au front, mais au fin, vous allez le griller. Quand c'est un problème de marchand ambulant, c'est le premier ministre qui monte au front. Quand c'est un problème de fiscalité des entreprises de presse, c'est le premier ministre qui monte au front. Quand c'est un autre problème, il n'y a que le premier ministre qui est là, qui tire tout sur lui. Madame Mignelé, il y a un profil en fait. Non, ce n'est pas une question qu'il y a un profil, mais un gouvernement est d'abord une entité politique. Il faut des profils qui sont capables de faire ça. Et on ne se nourrit pas, on ne se nourrit pas de coups communicationnels. Quand il y a un coups communicationnels, il y a un coup de coups communicationnels. Au même moment où le président de la République, où le premier ministre va monter pour mettre le débat sur la fiscalité de la presse, c'est une chose. Mais à côté, quelqu'un doit nous aider à comprendre que l'enjeu fiscal, la pression fiscale du pays est un débat important. On a une population jeune qui ne coutise pas. On n'a pas beaucoup d'entreprises, on n'a pas la CIC. Comment faire pour augmenter nos retêtes et ne pas tomber dans la dépendance du tout gaz ou du tout pétrole ? Comment construire des consensus nationaux ? Aujourd'hui, la question de la souveraineté alimentaire, c'était dans tous les programmes des candidats. Ça ne peut pas être l'affaire de ce ministre. C'est un basculement culturel, la souveraineté alimentaire. C'est le changement qui a fait que nous tous voulons sauver. Comprendre que pour sauver notre économie, le protéger des chocs, notre vulnérabilité au choc, on a besoin de changer nos modes de vie, nos modes d'alimentation, nos modes d'être tout court. Et ça ne peut pas être l'affaire d'un ministre qui est sur TikTok, qui va partout et tout. C'est un ministre qui va... Pour nous, ils sont sur le terrain, la proximité, avec ce peuple même, Bilen Bilenchoisir. Si le peuple, demain, si tu dis à ce peuple-là, qu'ils vont suivre, est-ce qu'ils vont suivre ? Si ils vont suivre, ils vont suivre, ils vont suivre beaucoup d'autres choses. Et tant d'autres choses, on a besoin, quand on est dans un travail de refondation, de prendre des choses, de changer profondément. Mais tu dois faire construire des consensus. À partir du moment où tu fais une fondation, tu vas recommencer à zéro. Tu vas faire un peu de choses que tu veux, de ce que tu veux, de ce que tu veux. Parce que sinon, tu vas faire un instant, tu vas aller, si tu perds ton orage, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas prendre une décision pour avancer. Vous trouvez qu'ils sont partis de mauvais pied ? Non, l'exemple, mais l'affaire de cette sénégalais, il a commencé, on a commencé, on a dit, après, on a dit, non, ça ne parle pas aux sénégalais, on a changé, on a dit, on a dit, mais est-ce que les gens ont suivi ? Non. En moins, ils ont laissé tomber, vous recommencez pareil. Qu'est-ce que vous permettez de vous faire une gamine, vous allez réussir ça là où d'autres ont éché ? Parce que vous pensez que vous avez la légitimité populaire derrière. Peut-être que vous l'avez plus que les autres, mais à moyen terme, est-ce que les sénégalais vont suivre ? Donc, vous devez avoir la capacité de faire en sorte que les gens se séparent avec les décideurs, les gens se séparent avec l'intelligence du pays. On ne doit pas avoir un discours de stigmatisation ou un discours qui écarte les gens, mais on doit être dans la fédération, dans la compréhension collective, pour que la classe politique et la société sénégalaise avancent de même pas sur des thématiques aussi importantes que la souveraineté alimentaire ou d'autres sujets. Et on a besoin d'évoluer sur ça pour que les gens puissent le comprendre et qu'ils puissent prendre les bonnes décisions.